On y va ? Maxime Texera vient de signer la première victoire de sa jeune carrière à Roland-Garros. Il aura fallu 3h52 au 185ème joueur mondial pour venir à bout de son compatriote Vincent Millot. Je ne me rends pas trop compte en fait. Je pense que je vais me rendre compte bientôt. Mais là c'est vrai que je viens de me dire que je viens de faire 5-7 et tout. Je suis complètement à l'ouest. Et dans un autre monde ? Là je suis ailleurs. Maxime est sur une autre planète. Dans un état second, après une débauche d'énergie inhabituelle pour ce joueur habitué, au tournoi secondaire qui se joue en 2-7 gagnant. Il joue très bien mais il brûle beaucoup d'énergie. Ce qui fait qu'un 7, c'est un peu comme si on avait déjà joué 3. Donc il commence à cramper un petit peu. Après il fait un peu ce qu'il peut. Donc il perd le deuxième, il s'accroche. Malgré tout il perd le troisième. Et puis j'ai senti que l'autre n'était pas si bien que ça. Parce que malgré tout il gagnait quand même des jeux. Et puis ça a basculé en la faveur de Maxime. Mais la force de Maxime, c'est de ne jamais s'avouer vaincu. Lors de son échauffement matinal, le protégé de Vincent Liégar était déjà dans sa bulle et répétait ses gammes sans accroc. Son entraîneur s'avouait déjà confiant pour la suite. J'ai trouvé qu'à l'échauffement, il frappait bien la balle. Il avait l'air d'avoir des bonnes sensations par rapport à certaines fois. Maintenant, il parle rarement beaucoup avant ses matchs. Il se met dans la bulle. Je pense qu'il est tendu mais pas plus que d'habitude. La magie de Roland-Garros a opéré pour Maxime. En une journée, il est passé du statut de parfait inconnu au rang de nouvel espoir du tennis tricolore. En guise d'apothéose, le joueur de Sanois sera opposé au deuxième tour au plus grand joueur de tous les temps, Roger Federer. Et il n'est pas le seul à saliver à l'idée de ce prochain affrontement. C'est notre idole aussi. Donc on aura nos deux idoles sur le cours. Maxime d'abord et Roger ensuite. Mercredi, Maxime Texera jouera donc le plus grand match de sa carrière. Reste à savoir quel cours mythique il foulera, le cours central ou le Suzanne Langlène.